Depuis quelques jours, le producteur et co-fondateur de Miramax Harvey Winstay incroule sous les accusations. Selon des dizaines d'actrices de diverses nationalités plusieurs d'entre elles sont françaises, l'homme serait l'auteur d'harcèlement sexuel répété, allant parfois jusqu'au viol. Des faits que ce dernier reconnaît en partie, admettant qu'il a toujours eu un goût pour les femmes, meniant tout chantage auprès de ces dernières. Mais malgré son timide m'culpa, la colère du public ne désemplit pas. A tel point Harvey Winstay un serait désormais au bord du suicide. Âgée de 22 ans et prénommée Romy, la fille du célèbre producteur a décidé d'alerter la police dans la journée du mercredi 11 octobre. Selon divers médias américains, notamment le géant de la presse POP le TMZ, la jeune femme aurait contacté les secours pour prévenir du comportement suicidaire de son père. A l'origine de cet appel, une dispute entre le père et la fille qui aurait éclaté devant le domicile de la jeune femme, son père hurlant qu'elle était en train d'empirer la chose. De leur côté, les forces de l'ordre n'ont-elles constaté qu'une simple dispute familiale, comme le rapporte un porte-parole de la police de l'Oange à la FP. Suite à sa rupture avec son épouse Georgina Chapman, le paria d'Hollywood serait finalement parti pour l'Arizona afin de suivre une cure contre l'addiction au sexe. Un dernier espoir pour Harvey Weinstein qui, il y a quelques jours, réclamait une seconde chance.